Pourquoi j'ai arrêté mes études pour devenir millionnaire ? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi j'ai tout simplement arrêté mes études d'expert comptable et que j'ai fait le choix de ne pas faire de MBA pour entreprendre et atteindre l'indépendance financière. Le parcours que je vais t'expliquer dans cette vidéo est issu du livre de Millionnaire Fastlane. Donc c'est l'autoroute du millionnaire en français. Donc c'est un livre qui a inspiré nombreux entrepreneurs et investisseurs, dont certains que je connais aujourd'hui et qui sont devenus entrepreneurs multimillionnaires dans leur domaine. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre des milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Si tu es nouveau sur cette chaîne, j'ai un cadeau pour toi. Donc c'est Moniboucou, je t'explique les 5 clés pour réussir ton premier investissement immobilier. Je t'offre également une heure de formation offerte où je te montre à mon écran comment j'ai pu générer plusieurs années de salaire en un an grâce à l'immobilier. Pour te situer dans mon parcours, moi j'ai fait une école de commerce. Donc j'ai fait l'école supérieure de commerce de Montpellier. Suite à cela, j'ai fait un double diplôme à l'université de Hull en Angleterre. Si tu es pas très loin de Manchester, donc j'ai fait un diplôme en commerce international. Puis je suis revenu en France et j'ai fait un master en conseil et en technologie de l'information. Suite à cela, j'ai commencé ma carrière dans un cabinet d'audit et d'expertise comptable. Et arrivé dans ce cabinet-là, je me suis dit, bon, pour avoir une très belle carrière, une très belle progression, ce que je veux faire, c'est que je veux passer le diplôme d'expertise comptable en candidat libre. Donc ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est que j'ai validé les matières nécessaires pour être commissaire au compte. Donc aujourd'hui, je suis commissaire au compte. Et en parallèle, j'ai passé un test qui s'appelle le GMAT. Donc c'est un test nécessaire pour avoir un MBA. Donc le MBA, c'est quoi ? C'est un Master of Business Administration. Donc c'est un master qui généralement te permet d'atteindre des postes de manager et de direction dans des très grosses entreprises. Donc en parallèle, voilà, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, à l'entrepreneuriat, au business. Donc j'ai commencé à rencontrer des investisseurs, des entrepreneurs, etc. Et je me suis rendu compte que la plupart d'entre eux n'avaient même pas de diplôme. Je peux te dire qu'aujourd'hui, dans mon club d'investisseurs ici au Québec, je suis le plus diplômé et je suis le moins avancé en termes d'immobilier, en termes de business. Quand je dis aux gens les diplômes que j'ai, limite, ils se moquent de moi car ils disent mais finalement, ça ne te sert à rien dans le sens où, voilà, nous, on n'a pas de diplôme et voilà, ils sont à un niveau beaucoup, beaucoup plus élevé que moi. Donc c'est pour te dire que les diplômes, ce n'est pas forcément nécessaire lorsque tu veux entreprendre. Si tu veux devenir un grand financier, si tu veux devenir médecin, si tu veux devenir ingénieur, c'est clair qu'il te faut des diplômes. Mais si tu veux entreprendre les diplômes, ce n'est pas forcément nécessaire. Donc c'est la raison pour laquelle, quand j'ai commencé à faire ça, je me suis dit bon, quel est mon choix finalement ? Est-ce que je continue dans le salariat où je me dirige vers l'entrepreneuriat ? Donc c'est pour ça que j'ai stoppé mes études en expertise comptable et c'est pour ça que je n'ai pas fait de MBA. Donc dans ce livre, MJ Desmarco t'explique quoi ? Il explique que dans la vie, tu as trois types de parcours. Tu as trois choix et tu as trois types de parcours. Il te donne l'exemple d'une route, donc d'une autoroute. Tu as la personne qui est située sur le trottoir. Donc c'est quelqu'un qui n'a aucune intelligence financière et qui ne sait pas comment fonctionne l'argent en fait. Donc c'est quelqu'un de tout simplement ignorant, qui ne planifie pas à long terme et qui vit au jour le jour. Après, ce qu'il fait, c'est qu'il donne l'exemple de la personne qui est sur la voie de droite. Donc cette personne va avoir des diplômes et travailler dans une grosse entreprise. Dans cette voie-là, la personne, qu'est-ce qu'elle va faire ? C'est qu'elle va tout simplement investir son argent, avoir de l'épargne. Donc aujourd'hui, si tu épargnes peut-être 10 à 20 % de ton salaire, avec un taux de rendement de 5 % à la retraite, tu as des chances de devenir millionnaire. Lui, ce qu'il explique dans le livre, c'est quoi ? C'est que tu as également la voie de gauche. Donc c'est la voie de la personne qui entreprend et qui va vite. Donc c'est ce qu'il appelle la face ligne. Donc c'est une voie où tu deviens entrepreneur et où tu crées ton entreprise. Et dans cette voie-là, tu verras que les résultats sont 10 fois, 20 fois, voire même 100 fois supérieurs aux deux autres parcours. Si tu regardes aujourd'hui, tous les investisseurs et tous les entrepreneurs, la plupart n'ont pas de diplômes et la plupart ont leur entreprise. Donc si aujourd'hui tu entreprends, sache que les diplômes ne sont pas forcément nécessaires. Sache qu'il y a une autre voie rapide via l'immobilier, via Internet, via la bourse, via l'entrepreneuriat, dans le dur, etc. Sache qu'il y a une voie très rapide qui va te permettre d'atteindre tes objectifs et d'avoir des résultats beaucoup plus intéressants que le salariat. Donc c'est pour ça que moi j'ai fait le choix aujourd'hui de tout simplement laisser tomber mon parcours d'expert comptable, de ne pas faire de MBA et de me concentrer sur l'entrepreneuriat. Et je peux te dire une chose, c'est que ça fait uniquement 3 ans que je suis sur cette voie-là et j'ai eu beaucoup plus de résultats financiers que si j'avais suivi mon parcours d'expertise comptable. Tu as dû peut-être voir mes vidéos sur un immobilier, tu as dû assister à mes conférences en ligne où je t'ai montré quelques chiffres par rapport à cela. Et donc je me rends compte aujourd'hui que si j'avais continué dans cette voie pour devenir expert comptable, donc j'aurais focussé à 100% dedans, donc je n'aurais pas entrepris, je n'aurais pas créé un business en ligne, je n'aurais pas bâti mon parc immobilier et finalement je n'aurais pas eu les mêmes résultats qu'aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir que lorsque tu vas travailler, peut-être d'année en année, tu vas avoir peut-être une augmentation entre 2, 5 voire 8% dépendamment de là où tu travailles. Donc 5% sur 2 000, 2 500, 3 000 euros par an, ce n'est rien comparé à faire un achat-revente à des dizaines de milliers d'euros, ce n'est rien comparé à acheter plusieurs appartements qui vont te générer un capital et ce n'est rien comparé à tous les cash flow que tu peux générer mensuellement grâce à l'immobilier. Donc c'est juste pour te dire que si aujourd'hui tu veux entreprendre, sache qu'il y a une autre voie rapide qui peut te permettre d'atteindre en 5 ans l'indépendance financière. Donc je t'invite vraiment à lire ce livre-là. C'est un livre qui m'a énormément inspiré et c'est la raison pour laquelle j'ai fait le choix de prendre la voie de gauche que tu vois là pour finalement aller vite. Dans la vie, tu as deux choix. Soit tu t'enfermes pendant 5 ans pour te créer un empire, pour créer ton entreprise, soit tu vas travailler pendant 40 ans pour quelqu'un et tu ne vas pas pouvoir accomplir tes rêves. Donc aujourd'hui, la question qu'il faut te poser, c'est quelle voie veux-tu emprunter ? Veux-tu travailler 40 ans et après potentiellement profiter d'une retraite dorée ou veux-tu te focusser pendant 5 ans à tes projets, à tes investissements et finalement avoir plus de revenus et finalement profiter de la vie ? On est tous là pour finalement profiter de la vie, donc faire plaisir à ses proches, etc. Donc aujourd'hui, il faut que tu te poses cette question-là. Quelle voie veux-tu emprunter ? Donc je te remercie beaucoup de m'avoir écouté. Si tu as des commentaires, laisse-les juste en dessous. Like la vidéo, partage-la à toutes les personnes qui pourraient être intéressées par l'entrepreneuriat. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada